Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz. Nous sommes ravis de vous retrouver avec deux invités aujourd'hui. Un duo comique qui est créé il y a quasiment 30 ans. Ensemble, ils remplissent les zéniths de France et affolent les compteurs des audiences télé quand une émission leur est consacrée. Ils sont rares en interview, donc nous sommes ravis de les accueillir sur notre plateau aujourd'hui. Bonjour les Beaudins. Bonjour Sarah. Et bonjour Damien. En cœur, c'était beau. Alors je dois préciser les Beaudins en tenue civile. Et je vais vous présenter Vincent Dubois à gauche de l'image et Jean-Christian Frécinet à la droite. Déjà la première question, est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Quand vous êtes comme ça en tenue civile ? Pas beaucoup. Vous êtes un peu comme les Daft Punk ? Oui, c'est ça. Les Daft Punk de l'humour. Non, mais ça nous va très bien. À partir du moment où on va nous reconnaître, on se posera quand même des questions. Ah, c'est après cette émission-là. On a tous les avantages des stars sans les ennuis qui vont avec. Donc jamais, jamais de... Oh si, un peu dans les trains, dans les... Non mais c'est toujours bienveillant. Nous, on n'a pas les inconvénients de la notoriété. Et ça nous va très bien. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on fait ce métier-là ? Et Vincent, c'est pas vexant quand quelqu'un s'approche de vous en vous demandant, mais vous ressemblez rudement à Maria Baudin ? Ah, ça serait normal, bien sûr. À part physique facile aussi, la peau d'un an. Alors si vous venez nous voir aujourd'hui, c'est parce que vous proposez aux téléspectateurs cette année de passer la Saint-Valentin avec eux. Mardi prochain, mardi 14 février, anniversaire surprise chez les Baudins. Ce sera en première partie sur M6. Alors avant d'y revenir, pourquoi cette programmation, le jour de la fête des amoureux ? C'est un hasard ou le contenu du spectacle a un rapport avec la fête ? C'est un hasard, mais finalement, il y a quand même un rapport. Oui, parce qu'on ne l'a pas fait exprès. Le fils Baudin a toujours beaucoup de mal à trouver une amoureuse. Et là, dans ce programme-là, encore une fois, Maria est obligée de s'en mêler. Et ça se termine moyennement bien. Donc il ne va toujours pas trouver l'amour. Mais c'est bien le soir de la Saint-Valentin, parce que quoi de mieux que de se marrer en amoureux pour souder l'amour ? C'est l'un des premiers ingrédients, à mon avis. Il ne faut juste pas oublier quand même le petit cadeau quand même. Ah oui. Cadeau, champagne. Qu'est-ce que vous conseillez comme cadeau ? Des fleurs. Moi, j'aime bien les fleurs. Des fleurs, simplicité. C'est efficace. C'est vrai. Il existe des roses éternelles. C'est un petit conseil que je donne. Oui, vous la payez un euro de plus chaque année. Mais moi, l'année d'après, elle est toujours en vie. C'est en plastique, non ? Non, non, c'est un type de rose. Ça a de la laque dessus. C'est pour ça qu'il est beau, lui. C'est pareil. C'est un présentateur éternel. Regarde-moi, il n'a pas bougé. On poursuit la conversation sur votre Prime sur M6, juste après les news médias présentés par Damien Canivès. Alors, rebonjour, Damien. Salut, Sarah. On commence les infos médias avec le retour de deux émissions sur l'antenne. Vous aimez la cuisine, vous aimez le chant ? Ça tombe bien, cette news est pour vous. Sortez vos agendas Top Chef revient le mercredi 1er mars en première partie de soirée. Ce sera donc sur M6 pour la 14e édition. Décidément, c'est interminable. Le concours culinaire sera toujours animé par Stéphane Rottenberg avec un jury inchangé composé de Philippe Etchebest, Paul Perret, Glenn Viel et Hélène Darroze. Tous seront à la tête d'une brigade, sauf Hélène Darroze. Et c'est là que réside l'originalité de cette édition. C'est qu'elle aura la lourde tâche de repêcher les candidats qui seront éliminés. On a hâte de voir ça. Et c'est quoi l'émission musicale qui revient ? L'émission musicale, c'est l'une des émissions les plus suivies à la télévision française avec le concours Miss France. Il s'agit du concours annuel des Enfoirés qui sera diffusé le vendredi 3 mars à 21h10 sur TF1. Alors l'idée de cet événement caritatif, comme chaque année, c'est de récolter des dons au profit des Restos du Coeur. Les téléspectateurs retrouveront comme chaque année les piliers de cette troupe comme Patrick Bruel, Mimi Maty ou encore Michel Larocque. Mais on découvrira également, lors de ce spectacle qui a été enregistré en janvier dernier à Lyon, de nouveaux visages comme l'actrice Sofia Issaidi, le pilote automobile Estébano Con ou encore Mentissa, vous savez, qui a été révélé dans The Voice. Vincent, Jean-Christian, est-ce qu'on a déjà proposé aux Baudins de rejoindre la troupe des Enfoirés ? Et non, et ça, c'est mon grand désespoir. C'est son grand regret, parce que Vincent a commencé par la chanson et rêve de faire les Enfoirés. Moi, je pense que je chante comme une casserole. Mais aujourd'hui, on n'a plus le choix ni d'avoir faim ni d'avoir... Mais d'ailleurs, comment vous l'expliquez ? Il faut avoir la carte pour faire partie de la bande ou pas ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on n'est pas des Enfoirés, en fait. Non, mais en vrai, vous ne sentez pas un désamour de la part d'une partie du métier ? Non, du tout. Non, mais là, finalement, ça se trouve, on nous tendrait la perche. Notre emploi du temps nous permettrait... On est toujours en tournant enregistré, d'ailleurs, à Lyon. On jouait le lendemain dans la même salle, en fait. Le spectacle, dans la Tommy Garnier. Mais en tout cas, c'est vrai que j'aimerais beaucoup. Parce que moi, je viens de la chanson. Oui, avec plaisir. Peut-être que les producteurs vous entendront. Je suis open. En tout cas, on enverra la bande-son que vous avez chantée juste avant. Je pense que le CV est parfait, là. C'est comme un casting. Vous avez un organe incroyable. J'aurais voulu être un... Vous êtes au terrain. Et dans notre émission, Maria chante. Ah oui. On va voir ça. Damien, on termine ses infos médias avec le chiffre du jour. C'est le 31. Oui, c'est en millions d'euros la fortune à la tête de laquelle serait Stéphane Plaza. Vous savez, l'animateur. On a appris ça dans le média d'information, l'informé, qui révèle ce chiffre. Alors, avant d'être un clown hyper succulent à la télévision, on rappelle que Stéphane Plaza, c'est surtout un agent immobilier à la tête de son propre réseau d'agence qui lui aurait rapporté depuis 2017 6,2 millions d'euros de dividendes. Alors, on sait que vous faites partie de ceux qui vendaient le plus de place et vous remplissez, je le disais en introduction, les énigmes de France. Est-ce que vous êtes à la tête d'un empire financier en 30 ans ? Est-ce que vous êtes Bill Gates ? Maria, c'est... Moi, je ne vois rien. Bon, alors Maria, je m'adresse à Maria. Est-ce que vous gagnez bien notre vie ? Oui, c'est sûr, on n'a pas de honte à le dire, mais on fait sur tout ce qu'on aime et ça, ça n'a pas de prix. Et on est très, très heureux que tout ça se passe comme ça. On était loin d'imaginer il y a 30 ans, quand on a commencé les Bodins, qu'on se retrouverait à jouer dans tous les... On aura fait 500 zéniths avec le dernier spectacle en tournée. On a tourné 7 saisons, 2 millions de spectateurs, c'est incroyable. Et pour les 30 ans, vous prévoyez une grande fête ? Oui. Ah, oui, oui. Qu'est-ce qui est prévu ? Ah ben, plein d'invités. Des invités, puis le spectacle sera retransmis en direct sur M6 à cette occasion. Donc dans deux ans à peu près. Ah non, non, là, c'est cette année, les 30 ans, je crois que c'était 94 la création du duo, donc je trouvais ça en 2024. Ouais, ouais, non, non, c'est cette année. Eh ben, très bien, on note. C'est formidable, d'autant qu'on attend les cartons d'invitation, vous allez parler d'invités. Mais avant de fêter cet anniversaire, on vous retrouve mardi prochain sur M6, et ça, on en parle maintenant dans l'interview du Buzz TV. Mardi prochain, vous êtes de retour sur M6 pour anniversaire surprise chez les Bonins, c'est le titre du spectacle. Alors, pour donner envie aux téléspectateurs qui nous regardent, comment vous décririez la soirée qui nous attend mardi prochain ? Déjà, on s'est vraiment marré à le tourner. Et moi, il me semble, Jean-Christian, tu me dis si tu vois, c'est pareil, il me semble que c'est la meilleure émission qu'on ait faite du film. Ouais, ouais, parce que… Je ne sais pas comment elle va être accueillie par le public, en tout cas, on est très fiers de cette émission, parce qu'à chaque fois, on a envie toujours de raconter une histoire et que les guests qu'on accueille ne soient pas là par hasard. Et là, tout le monde a un vrai rôle à jouer, c'est inséré dans une histoire. Et voilà, on dresse une table dans la cour de la ferme, et Maria a organisé les 50 ans du fils Bodin à son insu, parce que lui, il n'a pas envie de les fêter. Donc, et voilà, il y a toute une pléiade de gens qui viennent faire plaisir à Christian, et puis plein de petites fictions aussi. On a réussi à allier tout ça. Ça raconte une histoire avec des fictions. Christian Bodin repasse son permis pour la cinquième fois. En l'occurrence, l'inspecteur de toute l'école, c'est Jarry. Michael Gregorio, par exemple, c'est des noms qui me viennent jouer un flic avec sa capitaine Virginie Hock qui l'accompagne. Il se retrouve à chanter dans la cour des Bodins. Il y a Claudio Capeo, il y a Christophe Willem. Il y a beaucoup de chanteurs. Chantal Goya, Christophe Willem, Gilbert Montagné. Le fils Bodin était fan de Chantal Goya quand il était petit, donc Maria, pour son anniversaire. Ah ouais. Mais ils viennent tous jouer un rôle dans l'histoire et ils ont été formidables. Et pour la petite histoire, ça n'arrive jamais lors du tournage des émissions. C'est-à-dire qu'on a dressé une table de banquets dans la cour de la ferme et on a tourné l'émission quasiment le temps du repas du spectacle. Donc les invités ont été là pendant quasiment 5 ou 6 heures. Ah, ça a duré 5 ou 6 heures le tournage ? C'était le temps du repas et tout ça. Donc il y avait une vraie ambiance festive et je pense que ça se sent à l'écran. Moi, je n'avais jamais tourné autant les mains grasses. S'il y avait du clé, il y avait tout ça. Et pourquoi ce n'est pas en direct ? Parce que justement, il y a trop de gras, entre les nœuds. Il y avait les fictions, il y a tout ça. C'est le montage et c'est du boulot. C'est tourné en public, mais pas en direct. Et comment vous avez choisi les artistes qui vont vous rejoindre sur scène ? Est-ce que vous les appelez vous-même parce que ce sont vos amis ou est-ce que c'est la chaîne qui aussi décide ? Il y a les deux où on fait une sélection de gens qu'on aime bien. Et puis après, il faut jongler surtout avec les agendas de chacun parce qu'on est en pleine tournée à ce moment-là, les gens aussi. Et donc, c'est un mix de tout le monde, mais c'est avant tout des gens qu'on aime bien. On a du pot parce qu'ils ont vraiment tous répondu. Qui rêvez-vous de faire venir un qui n'est pas encore venu vous voir ? Lionel Messi ou Mbappé ? Non, mais il y en a un qui devait venir cette année. Son emploi du temps n'a pas permis. C'était Jamel qui devait jouer un rôle. On a espéré jusqu'au dernier moment. Et puis, ils ne pouvaient pas. Mais on s'aime beaucoup. On a déjà fait, j'allais dire, les cons ensemble. Non, mais c'est presque ça. Puis Jamel, il nous fait vraiment rire. On s'est bien amusés. Non, mais il y en a plein, en fait. Il y a de quoi faire. Et vos rendez-vous à la télé sont à chaque fois très suivis. En février 2019, 5 400 000 personnes étaient au rendez-vous. L'année dernière, 4 700 000. C'était la meilleure audience de l'année pour M6 hors sport. Comment vous expliquez cet engouement autour de votre duo ? Simplement, le fait que depuis ces 30 années, on a fédéré un public qui va grandissant. Parce qu'en fait, on a un public très large. Dans nos spectacles ou le film aussi, on a des enfants, des parents, des grands-parents. Et qui nous suivent, qui n'hésitent pas à nous suivre sur tout ce qu'on fait. Donc, quand les émissions arrivent, voilà, c'est une nouveauté. Ils savent qu'on va raconter un nouvel épisode de La vie des Bonins. On écrit ça comme ça. On se marre, mais à un moment donné aussi dans l'émission, Maria a préparé un discours pour son fils qui est très touchant. Parce que ça raconte aussi le papa qui est parti trop vite. Christian qui a perdu son père jeune. Enfin, on mélange les deux. Et puis, la preuve aussi que, en fait, c'est pour ça, pour revenir à la notoriété, c'est que les vrais stars, ce n'est pas nous, c'est nos personnages. Les gens se sont vraiment attachés au Bodin, à ce couple mère-fils. C'est pour ça que nous, on est tranquilles. Parce que les stars, c'est les Bodins. Oui, on est très fiers du fait aussi que les... Parce que c'est vrai qu'on réunit beaucoup de monde pour nos spectacles. Mais ça, c'est depuis un petit moment. Mais on n'était sûr de rien, ni à la télé, ni au cinéma. Et finalement, les gens nous suivent aussi bien la télé qu'au cinéma. Et est-ce que l'écriture pour la télévision est encore différente par rapport à celle que vous employez, par exemple, pour les spectacles ? Les humoristes qui passent sur ce plateau ont coutume de dire qu'ils ont plus de liberté sur scène qu'à la télévision. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous devez faire vraiment attention lorsque vous êtes en télévision ? Ou alors pas du tout, et vous avez vraiment carte blanche de la part d'Emsis ? Nous, on fait déjà attention, même, dans nos spectacles. Comme on sait qu'on a un public très familial, populaire, on ne va pas dire des horreurs devant des enfants de 5 ou 6 ans. Mais c'est dans notre nature aussi. On a un humour, on est plus, comme dit souvent Vincent, des aides-soignants que des humoristes. Non, c'est différent, le travail d'écriture. D'ailleurs, on peut leur rendre hommage, parce que pour cette émission-là, la précédente aussi, mais cette émission-là, on a travaillé avec des co-auteurs, Thomas et Karina, qui ont été super, qui ont l'habitude de l'écriture de la télé, et ils nous ont bien guidés aussi. Parce que c'est une autre écriture, c'est vrai, il faut tenir compte des ellipses, on sait qu'il faut que ça aille vite. Il faut des punchlines. Les spectacles cinéma-télé, c'est des écritures très différentes. Et pourtant, vos spectacles qui sont joués sur scène, lorsque vous les retransmettez à la télévision, ça marche aussi. Et vous dites que vous n'allez pas sur tous les terrains. Quelles sont vos limites ? Vous ne traitez pas d'actualité ? Ça, c'est un terrain ? On traite beaucoup d'actualité, mais en fait, si un sujet un peu délicat ne nous inspire pas, par exemple, je ne sais pas, la guerre en Ukraine, si on n'a pas vraiment la façon de le traiter, on ne va pas s'obstiner à dire... Mais on n'est jamais méchant avec qui que ce soit, on n'est pas là pour blesser, on est là pour donner du sourire. Est-ce que vous lisez les critiques aussi, à votre égard ? Est-ce que certaines critiques, qui sont parfois négatives, ça peut arriver ? Est-ce que ça vous blesse ? Est-ce que vous les prenez et puis vous essayez de les prendre en considération ? Ça nous a plus blessés il y a quelques années. Non, mais maintenant, avec l'âge, en fait, la vraie récompense, c'est le public qui nous l'apporte. Bon, ben là, on peut bien se plaindre de ce côté-là, parce que nous, en termes de public, on était loin de s'imaginer ça, encore une fois. Maintenant, les critiques, c'est normal, ça fait partie du... Est-ce qu'on n'aime pas voir, nous, dans les papiers ? C'est très peu utilisé pour le théâtre, mais pour le cinéma, quelquefois, on sent dans la critique quelque chose de méchant, de gratuit, de cassé pour cassé. Voilà quoi, et ça, c'est embêtant de ressentir ça. En fait, souvent, les comédies populaires ne sont pas forcément... Très encensées par les critiques. Oui, c'est assez rare, en fait. Et pourtant, ça a cartonné, votre film. Oui, à tel point qu'on est dans la pleine écriture du prochain film. Ah, génial, vous irez où, alors, après la Thaïlande ? C'est une surprise. On veut tout savoir. On est là pour ça, pour faire les choses. En toute la liberté, en toute transparence. Il y a de la politique, tout le monde. Les yeux dans les yeux. Il y a pas mal de choses qui vont se passer en France. On peut dire que ça part du salon de l'agriculture. Oh, formidable. C'était une évidence. Et puis, on va faire une petite échappée dans un pays. Ah, vous allez quand même un petit peu voyager. Et on parlait des critiques. Est-ce que vous faites une différence entre le public parisien et le public en région ? Non. Non. Nous, on n'a pas eu à le faire, ça. Quand on joue aux Zéniths à Paris, on remplit trois Zéniths. Les gens se marrent, comme ailleurs, comme à Strasbourg ou à Lyon. Donc, non, il ne fait pas de différence. Après, c'est vrai que nous-mêmes, on a conscience, et tous les comédiens disent ça, c'est que quand on vient jouer à Paris, il y a une espèce de pression supplémentaire parce que la presse nationale est là. Mais, en fait, c'est une pression, il faut s'en défaire de ces pressions-là. D'autant que vos salles, c'est vrai, sont remplies d'une année sur l'autre, parfois sur la même date. C'est-à-dire qu'on peut aller au hasard, à Chalon-Champagne, au Capitole, par exemple, pour voir votre spectacle, et on sait qu'on va être assis à côté de quelqu'un qui, l'année d'après, de toute façon, va revenir dans votre spectacle. C'est incroyable. Comment vous expliquez ça ? On a des spectateurs qui l'ont vu 20, 25 fois. Ça vient aussi du fait qu'on l'actualise beaucoup. On raconte une histoire, mais on l'actualise. Donc, du coup, les gens nous disent toujours, on a l'impression qu'on n'a pas vu le même spectacle. À ce moment-là, d'ailleurs, vous utilisez un peu l'actualité. C'est-à-dire que, par exemple, le nom de votre cochon, qui sera dans la ferme, va parfois changer de prénom. Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, je vous le disais, votre duo a été créé en 1993, il y a 30 ans. Est-ce que vous avez déjà reçu des propositions en solo, chacun de votre côté, où c'est une certitude, jamais vous ne vous séparerez ? Non, mais on le fait, mais pas en bonnage. En civil, oui. Après le duo mère-fils, c'est difficile. C'est difficile à séparer. Oui. Donc, s'il y en a un qui veut arrêter un jour, on arrête tout. On ne le replace pas. Oui, il y a de grandes chances, évidemment. Et vous y avez déjà pensé ou pas ? Non, on n'y pense pas. On essaie de… On sait qu'on n'est pas éternel, naturellement, mais on a… Fais qu'il l'apprend. C'est avec les formes, dites ça, avec un peu de formes. Non, non, on est plus, pour l'instant, excité par les projets futurs que par la retraite à 64. Vous n'avez pas l'intention de l'apprendre, d'ailleurs, votre retraite, pour l'instant. Vous faites ce que vous aimez. Non, non, non. Après, une question aussi qu'on voulait vous poser. C'est vrai que vous passez énormément de temps ensemble, sur les routes, dans les hôtels. Chambres séparées, attention. On ne commence pas à faire courir des bruits. Pardon, on ne peut pas partir des rumeurs. Est-ce que vous vous disputez parfois ou jamais de la vie ? Non, non. Non ? Vous pouvez ne pas être en accord, mais vous avez toujours un terrain d'entendre. Oui, souvent dans nos métiers, ce qui fout le bordel, c'est l'ego. Et nous, avec Jean-Christian, dès le départ de notre collaboration, on fait le métier pour les mêmes raisons. Pas pour être connu, mais pour faire plaisir aux gens. Donc, on a eu la même enfance avec Jean-Christian. Et ça, ça fait beaucoup, en fait, qui on est. Et c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien. Ça arrive quand... Des accords artistiques, oui. Des accords artistiques, comme n'importe qui. Mais non, non, mais en 30 ans, on ne s'est jamais engueulé une seule fois. Ah, oui. Et vous partez en vacances ensemble ? Non. Plus maintenant. On l'a fait au tout début. Oui. Au tout début, puis on s'est dit... Pour apprendre à se connaître. Oui. Non, mais maintenant, on a besoin aussi de... Chacun vous. Non, mais on passe notre année ensemble. Quand on est en tournée toute l'année, on est 4 jours par semaine. Vous voyez plus que vos familles. Ah, bah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, en parlant de famille, quelles sont vos vies ? Je suis sûre que plein de téléspectateurs se posent la question. Quelles sont vos vies en dehors du duo ? Être marié, enfant, dites-nous tout. Christian, est-ce que tu veux commencer ? Parce que toi, c'est particulier quand même, le mec. Non, mais pas vraiment pas marié. Voilà, et donc, à toi. C'est une matière libre comme l'air. Moi, je suis avec la même épouse depuis 35 ans. Oh, waouh ! Ah, bravo ! Marie, que j'embrasse très fort, d'ailleurs, parce que c'est grâce à... C'est parce qu'elle est là, à côté de moi, que je suis resté à peu près sain. Et on a eu deux grandes filles de 28 et 23 ans. Et on vient d'être papi, mamie, il y a deux ans de ça, d'une petite fille. Donc, tout est formidable. Quand on vous voit comme ça, on a du mal à imaginer que vous êtes papi quand même. Bah ouais, à force de jouer la grand-mère, je viens d'être grand-père. C'est ça. Mais vous, vous tenez droit aujourd'hui, Vincent. Ouais, j'en ai besoin, d'ailleurs, de me redresser. Oui, d'ailleurs, on le disait, en coulisses, c'est très physique, ce rôle plus que celui du fils, quelque part. C'est sportif. Vous en souffrez, aujourd'hui ? J'ai eu, en début d'année, quelques soucis de dos que je n'avais pas eus jusqu'alors. Et là, oui, j'ai eu une hernie discale qui me fait encore un peu souffrir. Mais bon, je suis bien entouré, j'ai un préparateur physique, tout ça. Il faut être très discipliné si je veux que ça continue. On vous garde encore quelques minutes pour notre dernière rubrique, pour le meilleur et pour le pire. C'est l'heure du bilan, on va vous poser quelques questions rétrospectives sur votre carrière. Tout d'abord, quel est votre meilleur souvenir de carrière ? Il y en a plusieurs, mais souvent, on parle de notre première Olympia, parce que c'était un super souvenir, mais une trouille monumentale. On parlait tout à l'heure d'avoir une pression dans les salles parisiennes, mais là, on l'a ressenti, on l'était. Ce n'est pas parce qu'on était à Paris, c'est parce que c'était l'Olympia. Oui, c'est ça, mais ça avait cartonné, on en garde un souvenir incroyable. Oui, d'ailleurs, je m'en souviens très bien, parce que d'habitude, je suis très traqueux, mais j'ai le traque une ou deux heures avant. Et en fin de compte, là, j'avais le traque une semaine avant. J'étais malade. Et dans l'après-midi du samedi où on devait jouer, je me dis qu'il faut que je fasse autre chose. Et j'étais allé au cinéma voir La Môme, le formidable film. Et en fait, la moitié du film se passe à l'Olympia. Et je suis ressorti, j'étais livide. Faut pleurer. Et moi, je garde aussi un grand souvenir, Jean-Christian, je pense que toi aussi, c'est quand on a fait notre première représentation à la Ferme Descartes en 2005, avec Les Bonins, Grandeur Nature, la première version, on avait peaufiné cette écriture de ce spectacle. On y croyait beaucoup. Et quand on a fait la première partie, je me souviens qu'à l'entracte, on s'est retrouvés, mais on était comme des gamins, on était fous, fous, ivres de bonheur. Et tu vois, parce qu'on sentait que ça pouvait marcher, mais alors là, c'était même plus que ça marchait, c'était que ça rigolait toutes les 15 secondes. Quand tu travailles tant sur un spectacle et que dès la première, ça cartonne comme ça, tu te dis, on est amené à passer des bons moments. Et le pire souvenir maintenant, après le meilleur, est-ce qu'il y a eu une galère dans votre carrière ? Oui, il y en a eu, qu'est-ce qu'il y a eu comme galère ? Il n'y en a pas eu tant que ça non plus. Les premières années de tourner. Au Palais des Sports, la première année, en fait, une des bonnes galères, c'était au Palais des Sports, on jouait notre spectacle des Bonheurs Rendeurs Nature, et puis, donc, on a un décor assez énorme, et la scène au Palais des Sports est un peu en contrebas, et quand on est arrivé, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un, le décor était monté, il y avait un problème de visibilité, puis on dit à notre directeur technique, mais attends, mais les gens, la moitié de la salle ne va rien voir, et donc, il était trop tard pour changer le décor, on a commencé à jouer, et puis, effectivement, les gens se plaignaient, donc on a dû arrêter le spectacle et déplacer quelques personnes. Ah ouais ? Donc, ce n'était pas forcément un bon souvenir. Le spectacle qui se terminait à 4h du matin, le temps de se déplacer. Après ça, c'est bien passé, mais on apprend bien son métier quand on passe par ces trucs-là aussi. Je me souviens des premières années où on jouait pour des comités d'entreprise, tout ça, devant un par terre de gens qui m'ont bourré. Mais bon, ils ne savent même pas qu'il y a un spectacle qui se joue. C'est beaucoup plus dur. Est-ce que vous avez déjà regretté des blagues ? Non, mais ajuster, on va dire ajuster le tir. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, sur certains thèmes, on se dit dans la voiture, en allant jouer avec Jean-Christian, c'est à ce moment-là qu'on se sert de l'actu, on se dit, voilà, sur tel thème, on va essayer ça. Et le soir venu en scène, on met en place ce qu'on a trouvé l'après-midi dans la bagnole, puis on sent dans la salle un espèce de truc. Et là, on se dit, avant l'acte ou après le spectacle, on se dit, bon, demain, il faut revoir notre copie. Mais c'est normal, ça. Oui, c'est le métier. Damien, une dernière ? Après, on n'a peut-être pas le temps, on sera peut-être trompé. Très honnêtement, moi, là, Sarah, vous savez quoi ? J'ai un train à prendre. Je ne peux pas. Il n'y en a plus de train. Il n'y en a plus de train. Mais justement, il n'y en a plus qu'un. Alors, je tiens à le prendre celui-là. Moi, je n'entends pas le générique encore, donc je me disais, mais ce n'est pas grave. Allez, on dit au revoir. Merci à vous de vous. Merci, merci, merci. De vos sourires de votre jeunesse. Avec plaisir, exactement. Je rappelle qu'on vous retrouve mardi soir sur M6 en première partie de soirée dans Anniversaire Surprise chez les Baudins. Voilà, c'est un prime. Il y a du monde avec vous, Chantal Latsouk, Kev Adams. On n'a pas pu tous les citer, mais il y a du beau monde. Damien, nous, on se retrouve demain avec un nouvel invité. Jean-Luc Lemoyne, animateur du Grand Show de l'Humour sur France. Vous nous passerez le bonjour, ça n'a plus de pas. Avec plaisir. Merci. Merci à vous. Merci.